Alors nous allons passer à la dernière intervention de cette matinée avec Antoine Compagnon qui va nous parler donc du livre de Jean Starobinsky, livre fameux de la collection Portrait de l'artiste en Saltimbanque. Donc Antoine Compagnon est président de l'association Gaëtan-Picon et accessoirement membre de l'académie française, professeur émérite au Collège de France, professeur à Columbia. Nous sommes nombreux à passer l'été avec lui depuis un certain temps en compagnie, il est vrai, de Montaigne, Baudelaire dont on vient de parler, de Pascal et plus récemment de Colette. Il y a Pierre Compagnie et il est aussi directeur de l'édition de l'ouvrage Proust du côté juif qui vient de paraître dans la bibliothèque des histoires chez Gallimard et de l'édition des essais de Proust dans la collection, dans la bibliothèque de la Pléiade. Donc je vous donne la parole. Je vais donc parler du livre de Jean Starobinsky, Portrait de l'artiste en Saltimbanque. C'est le septième volume des Sentiers de la création, publié en 1970, après Elsa Triolet, la seule femme de cette série, Aragon, Butor, mais la première, Ionesco, Barthes, Caillois. Et l'année 1970 se terminera par le livre d'Étampiquant dont il a tout juste été question. Alors je voudrais parler finalement du rapport des deux livres et des deux hommes, puisqu'il me semble que le livre de Starobinsky est le produit d'une amitié profonde entre ces deux personnes. Gaétan Picon qui est mort à un âge très jeune, à l'âge de 60 ans, 61 ans, qui avait cinq ans seulement de plus que Jean Starobinsky. Et Starobinsky qui est mort il y a trois ans quasi centenaire, qui a donc vécu 40 années de plus. Et quand on mesure les œuvres, c'est évidemment considérable. Alors j'ai bénéficié des lettres de Jean Starobinsky à Gaétan Picon que Martine Picon a bien voulu me confier. Et des lettres de Gaétan Picon à Jean Starobinsky qui sont déposées aux archives littéraires suisses et à Berne et auxquelles j'ai eu accès grâce à Patrick Labarque. Donc je les remercie tous les deux pour ce que je pourrais dire de cette amitié et du résultat qui est en tout cas ce livre, mais aussi beaucoup d'autres choses. La première lettre de Picon à Jean Starobinsky est datée du 10 décembre. Je suppose qu'il s'agit de l'année 1948, puisque c'est à la suite d'un séjour à Genève, vraisemblablement pour participer aux troisième rencontres internationales de Genève, rencontres fameuses qui ont été lancées en 1946 et qui seront le modèle de beaucoup de décades et de semaines un peu partout. En 1948, la semaine portée sur le thème « Débat sur l'art contemporain ». Donc la présence de Picon était en effet tout à fait appropriée. Il n'était pas invité à donner l'une des grandes conférences, c'était encore un jeune homme. Mais il est intervenu au cours du premier entretien, le 9 septembre 1948, sur la conférence qui avait été donnée par Jean Cassou, intitulée « La situation de l'art contemporain ». Et il est de nouveau intervenu beaucoup plus longuement, quelques jours plus tard, à la suite de la conférence qui a été donnée par Gabriel Marcel sur les conditions d'une rénovation de l'art. Et comme c'était la dernière conférence, il a parlé en fait de l'ensemble de ses entretiens. Et c'était vraiment donc un sujet pour lui. Il a fait la connaissance de Staromansky et de Marcel Raymond, et cette lettre est donc à la suite de cette rencontre. Et il intervient déjà comme une sorte d'agent de Staromansky puisqu'il lui conseille de publier le livre que Staromansky prépare sur Descartes, l'anthropologie cartésienne, à la NRF, dans la collection où Brice Parrain a publié l'essai sur le logos platanitien pendant la guerre. Et il s'offre, quant à lui, pour revenir à Genève, donner une conférence sur le jugement littéraire, encore l'un de ses sujets. Les premières lettres sont relatives à donc des échanges de conférences et de publications. La première lettre de Staromansky à Gaëtan Picon date de juin 1951, et c'est une invitation aux rencontres internationales. Non pas pour une conférence plénière, mais pour participer au débat. En vérité, Picon n'y a pas été présent, me semble-t-il, entre 1948 et 1967, la conférence dont on parlait et dont je reparlerai tout à l'heure. Staromansky, il faut le rappeler, a présidé les rencontres internationales de Genève pendant plus de 30 ans, de 1965 à 1996. Et donc, quand il invite Gaëtan Picon en 1966, il est le tout nouveau président de ces rencontres. Et dans un entretien qu'il a donné en 1995 sur les rencontres, Jean Staromansky dit ceci. Je pense avec émotion à quelques-uns de ceux que j'ai rencontrés pour la première fois aux rencontres de la fin des années 40. Je n'ai plus cessé de revoir Denis de Rougemont, Gaëtan Picon, Eugénie Omonetale et bien d'autres qui sont devenus des amis pour toujours. On pourrait prolonger la liste de ces premières années qui est très riche. Les liens de Picon avec Genève ont donc été très forts et avec ce que l'on appelle l'école de Genève à partir de cette rencontre avec Raymond, avec Georges Poulet, avec Jean Rousset. Georges Poulet le prend dans ses années 50 un peu sous sa coupe. Il a 15 ans de plus, en gros. Il est en poste à Johns Hopkins et il écrit à Picon le 20 juin 1955. On a la chance qu'il date ses lettres, lui. Vous êtes pour moi le premier critique de la génération qui se situe entre celle de Raymond et celle de Bartho-Richard. En 1955, c'est une proposition assez intéressante. Il fait une faute d'orthographe sur le nom de Bartho, qui est un exact contemporain de Picon. Tous les deux sont nés en 1915. Mais cette situation est intéressante puisqu'il est déjà situé comme de la génération d'avant. Et avant, Bartho et Richard, Richard qui a quelques années de moins. Bon, il ne cite pas Starowinski, qu'il n'a pas encore publié, son Rousseau, qui date de 1957. Et l'année suivante, lorsque Poulet quitte Johns Hopkins pour Zurich, il propose à... Picon d'être candidat à sa place, à Johns Hopkins. Et c'est intéressant de voir que pendant très longtemps, Poulet et Starowinski vont chercher des postes pour Gaëtan Picon. Et notamment pour le détourner de l'administration dans laquelle il s'est plongé. Les lettres suivantes datent en effet de peu après que Gaëtan Picon a pris en juin 1959 les fonctions de directeur général des Arts et Lettres, que pendant longtemps, il a occupé comme simple chargé de mission. Le décret de nomination n'a été publié que deux ans plus tard. Donc pendant deux ans, il a apparemment hésité à franchir le pas. Et j'ai découvert, et je retrouve ça dans l'admirable tremblement du temps, que Gaëtan Picon était un grand procrastinateur, ce que j'ignorais, et un grand mélancolique et un grand dépressif, ce que j'ignorais également. Et que l'image du haut fonctionnaire et du grand administrateur ne me donnait pas, mais que l'on retrouve dans l'admirable tremblement du temps et dans d'autres publications. Donc il est en poste chez Malraux depuis quelques mois. Et les Genevois, enfin les Genevois-Uriquois, lui proposent de prendre un poste à Bâle, qui est la succession de Georges Blain. Et ils l'écrivent tous les deux, pour le faire venir. Et Picon répond le 3 novembre 1959, sur papier en tête de la Direction générale des Arts et Lettres, pour dire ceci, d'abord qu'il vient d'être en convalescence, convalescence, je ne sais pas de quoi, il occupe ce poste depuis quelques mois, et qu'il a désormais une expérience assez précise du métier, donc le métier de directeur général des Arts et Lettres auprès de Malraux. Petit un, assurément, il n'est pas fait pour moi. Inutile de développer. Et deuxièmement, assurément, mon allée ne sera pas facile, inutile de développer. J'ai l'impression qu'on pourrait dire que tout est là. Tout est là et tout restera dans cette ambiguïté jusqu'à la fin. Il envisage d'invoquer des raisons de santé, et il dit qu'il est épuisé et éprouvé pour ce métier, mais qu'il ne peut pas le faire tout de suite, et qu'il faudrait attendre la rentrée suivante, 1960. Et on voit qu'il a été éternellement insatisfait de ses fonctions. On a l'impression que Starobinsky, dans sa réponse, est habitué à cette tergiversation, déjà, puisqu'il écrit « Je vois que les choses ne sont pas encore stabilisées à Paris ». Il fait l'éloge de Bâle, un vif éloge de Bâle, qu'il est en train de quitter, lui, pour Genève, à peu près, au même moment, mais où il serait volontiers resté. Il dit que c'est l'occupation de sa femme qu'il fait quitter Bâle, Jacqueline Starobinsky. Bon, il s'agit de la succession de Georges Blain, qui est passée à la Sorbonne, et, dans une autre lettre, Piquon écrit « J'envisage très sérieusement d'aller à Bâle, au cas où, pour une raison ou pour une autre, je serai amené à quitter mes fonctions actuelles ». Mais, bon, jamais il ne l'équitera jusqu'en 1966. C'est assez intéressant de constater que ce sera le leitmotiv de toute cette correspondance, c'est que Starobinsky fonctionne assez longtemps, un peu comme le médecin qu'il était, auprès de Gaëtan Piquon. Tandis que Poulet, lui, fonctionne comme le maître, le maître, et il est très dur. Tous deux écrivent à Gaëtan Piquon, au début de 1960, pardon, à la fin de 1960, au début de 1961, aussitôt la publication de « L'usage de la lecture ». Et Poulet écrit un vrai article, cinq pages d'actilographiées à simples interlignes, pour réfuter la préface de l'usage de la lecture où il a été pris à partie. Vous connaissez cette préface. Piquon écrit « Pour l'histoire, comme pour la critique des profondeurs, l'œuvre est l'expression d'une réalité qui lui préexiste ». On est tout de suite dans ce débat qui a été soulevé déjà. « L'historien, dit-il, voit l'œuvre comme l'expression de l'expérience vécue par son auteur, tandis que le critique, et il cite Blanchot et Poulet, pour le critique, « L'œuvre exprime l'expérience d'une conscience pure, un cogito désincarné ». Et Poulet répond que son cogito n'est pas du tout désincarné et qu'il réagit très vivement pendant cinq pages d'activographie pour expliquer les rapports qu'il voit entre l'expérience et l'œuvre. C'est bien ce terme qui est là. Mais la lettre se conclut en disant qu'il voudrait bien qu'il devienne voisin. Donc, Piquon abandonne Malraux pour rejoindre Poulet, Estarobinsky et la Suisse, afin qu'il ait la sorte de vie qui lui permette de former ses œuvres. Poulet est totalement incompréhensif des activités du fonctionnaire Piquon qu'il condamne dans toute sa correspondance. Estarobinsky lui réagit avec six pages manuscrites, donc c'est deux ou trois fois moins long, pour remercier, et il fait un vif éloge en disant qu'il a trouvé dans l'usace de la lecture « Fermeté, souplesse et exigence », ces trois qualités, dans un livre dont l'aisance le frappe alors qu'il est en train de corriger les épreuves de l'œil vivant. Et il remarque dans sa propre prose ce qu'il appelle de l'embarras et du malaise, un certain engorgement un peu solennel. Je pense que le mot d'engorgement solennel, c'est un mot de poulet. C'était les réserves de poulet, puisqu'aussitôt dans la lettre, il relate une conversation avec poulet sur l'expérience. Et la conversation avait comme objet comment on mesurait l'écart entre l'existence et l'œuvre. Toujours la question, et on revient toujours à Proust qui n'est plus le même au travers de l'œuvre. Il revient toujours avec cette idée. Bon, ce n'est pas du tout le moins profond de Proust. C'est la transformation de Proust par l'écriture de la recherche du temps perdu. Et Storowinski termine sa lettre en disant que l'on est dans des journées décisives. Ces journées décisives, c'est la veille du référendum sur l'autodétermination de l'Algérie. Et il ajoute « Mais je reste optimiste. Au pire des cas, vous viendriez à Bâle, où la décision est toujours en suspens. » Bon, comme on le sait, c'est Claude Pichois qui occupera ce poste de Bâle en 1961, défenseur de l'histoire littéraire traditionnelle dans ses grands débats des années 60. Grand proche d'Yves Bonnefoy. J'ai beaucoup aimé Claude Pichois et Jean Paul Avist vient de m'apprendre que Vincenet est décédé la nuit dernière. Donc, c'est la fin d'une époque qui est ainsi marquée. Le moment suivant de cette correspondance entre Starowinski et Picon, c'est l'époque du Mercure. À partir des années 63 et de la suite, beaucoup de lettres qui sont consacrées à des articles pour le Mercure, dont un article de Rousset sur Raymond, l'œuvre de Marcel Raymond, Oui, l'œuvre de Marcel Raymond, et des rencontres lorsque Starowinski vient à Paris et notamment des rencontres puisque c'est Gaëtan Picon qui présente Pantelis à Starowinski. Et là aussi, c'est un rôle d'intermédiaire de grande destinée puisque la collaboration de Starowinski à la nouvelle revue de psychanalyse de Pantelis, à partir du moment où Pantelis l'a créée en 1970, puis au temps de la réflexion, Starowinski sera l'un des piliers des publications de Pantelis, un de ses deux revues magistrales pendant très, très longtemps. Notamment, Picon fait le projet d'un numéro spécial qui, je crois, n'a pas vu le jour, intitulé « La littérature aujourd'hui » dans le Mercure de France. Dans cette correspondance, il y a des lettres de Geneviève Picon à Starowinski à un moment où Picon semble passer par une grande dépression et séjourner à Genève auprès d'Ajuria Guerra, psychiatre, psychanalyste. Il fait des séjours en 1962 et 1965. il est dans un état de, je pense, de dépression. Elle décrit un climat pathologique en attente perpétuelle du miracle. C'est ce que je vois comme un grand moment de procrastination. On est en 1962 et Picon est donc à Genève. André Malraux le laisse y rester jusqu'au 1er mai. Donc, il a le droit à quelques semaines de répit. Et on voit que Geneviève Picon est intermédiaire entre André Malraux et Gaëtan Picon puisqu'elle négocie ses congés. Tandis que Jean Starowinski est intermédiaire entre elle et Ajuria Guerra dans cette période. Une autre lettre de 1965 sur le goût de Geneviève Picon à Jean Starowinski sur le goût de Picon pour l'échec. Et elle évoque les affaires du collège et du mercure allant l'une et l'autre au plus mal. Ce qui me fait dater cette lettre de 1965 au moment où les affaires du mercure vont mal et où au Collège de France il est question de la succession de Jean Pommier qui vient de prendre sa retraite. Là, c'est Georges Blin qui sera élu et non pas Picon qui deviendra lorsqu'il quittera donc les affaires culturelles directeur d'études à l'école pratique des hautes études à la sixième section par décret du 20 décembre 1966 donc un peu après sa démission. Je le disais hier dans une chaire intitulée Histoire et structure de la conscience littéraire ce qui me paraît curieux pour un critique qui n'est ni historien ni structuraliste et qui conçoit l'oeuvre comme événement événement non répétable. Je rappelle ce qu'il disait dans un entretien si c'était une structure l'oeuvre il n'aurait pas de différence entre le faux et l'oeuvre véritable entre le pastiche que l'on écrit cent ans après et l'oeuvre véritable et il oppose constamment cette notion d'événement à celle de structure événement c'est-à-dire le sentiment que c'est la première fois qu'une chose a été dite comme ça qu'elle a été vue comme ça ces séjours semblent s'être répétés et bon je n'insisterai pas mais on le voit que c'est jusqu'au moment en tout cas 66 et la démission de ce ministère des affaires culturelles ce qui nous montre que Malraux n'était pas le seul dépressif au ministère pendant le même moment Poulet lui continue son matraquage et il y a une très longue lettre à la suite d'un dîner chez Vagenande où Poulet est au fond extrêmement choqué par les activités de Picon il dit que ça l'a mis de mauvaise humeur appréhension pour vous et votre oeuvre que la prolongation de votre bail administratif et il vante l'université et la manière dont l'université lui a réussi cette réussite partielle disons mieux cette indulgence à mon égard me donne l'illusion de jouer le jeu et de participer à la farce la farce universitaire mais la farce universitaire dit-il c'est ce qui nous permet de vivre et il dénonce chez Picon l'adieu au silence la renonciation tragique l'adieu à la méditation abritée l'abandon aux bêtes c'est assez radical comme condamnation de ses fonctions aux affaires culturelles mais peu après Picon démissionne en effet en 1966 je ne rentre pas dans les détails c'est à propos de la direction de la musique et de la nomination de Landowski et la mise à l'écart de Boulez c'est le moment où Starobinsky invite aux rencontres internationales de Genève Picon cette fois-ci à faire une conférence l'une des grandes conférences le sujet est l'art dans la société d'aujourd'hui donc c'est manifestement pour Picon il donne l'une des six grandes conférences et son titre est le sujet de l'art et voici l'insipide de sa conférence avec quelques-unes avec quelques-uns d'entre vous sans doute je me reporte à des souvenirs vieux de près de 20 ans à ces rencontres internationales de 1948 auxquelles j'avais assisté et qui traitaient le même sujet et je pense que ce même problème nous ne le posons plus aujourd'hui dans les mêmes termes entre 1948 et 1967 c'est en effet un texte que je l'ai signalé hier qui est très largement une réfutation du structuralisme de la linguistique et de ce qui va avec et alors c'est très intéressant parce que le débat qui suit la conférence l'entretien qui suit la conférence de Picon est présidé par Starowinski et il y a une longue intervention de bonne foi et tous les trois sont absolument en phase pour ce qu'ils n'hésitent pas à appeler un combat et à la nécessité de passer de la préférence à une position exclusive donc ils sont très radicaux dans cette affaire c'est pourquoi je n'ai pas tout à fait la même lecture que Martine du témoignage de Barthes dans l'exposition de 1979 que je trouve moi extrêmement impersonnel extrêmement impersonnel donc c'est ces deux personnalités qui se sont exactement contemporaines qui ne se sont pas rencontrées il n'y a pas d'affinité et il écrit par exemple c'est la conclusion il ne fut à proprement parler ni critique d'art ni critique littéraire théoricien non plus plutôt un écrivain appliqué dans l'esprit de la renaissance à manifester l'unité des signes de la beauté et l'expression qui a été lue tout à l'heure par conférencier précédé tout à l'heure qui est la conclusion de ce petit texte c'est une variation sur le lieu commun un homme qui meurt c'est une bibliothèque qui disparaît puisqu'il identifie Picon à la mémoire moment suivant de cette rencontre Picon-Starowinski qui c'est c'est mai 68 les 68 qui les éprouvent tous les deux et il y a une lettre de Starowinski qui a été en Picon qui date du 6 août 1968 qui est le jour de la publication dans le monde de son article Contestation et Culture dont il a été un peu question hier ce sont des pages qui restent d'ailleurs d'une grande actualité quand on les lit les sujets ne sont plus les mêmes aujourd'hui mais voici par exemple ce ce qu'écrit Picon la contestation est devenue singulièrement subtile l'esprit bourgeois est apparu non point comme une option avouée que nous étions libres de refuser mais comme une insensible contamination de notre sang c'est ce que l'on nous dit aujourd'hui sur d'autres causes exactement le même critère c'est dans les profondeurs du latent que la complicité guette bon donc c'est là que Picon oppose on l'a rappelé hier conservation à contestation la lettre de Starowinski de réaction à ses pages est étonnante puisqu'il se plaint de ses étudiants contestataires de Genève qui devaient l'être assez modérément comparé à ceux de Paris et de leur refus de ce Starowinski appelle la culture de classe dont Starowinski est le défenseur il est dit dans cette même lettre sa grande surprise devant les textes de Déforer et de Duboucher dans leur réaction positive à mai 1968 et l'expression de Starowinski est magnifique ce sont des orphées qui ont enfin trouvé leur ménade et qui adorent leur griffe mais voilà que je parle un langage aristocratique donc réaction tout à fait en phase l'un et l'autre et Starowinski rêve de tout lâcher et d'imiter leur ami Yves en se rendant un semestre par an aux Etats-Unis et puis un post-scriptum avez-vous des nouvelles de Skira et de ses tortueux sentiers ce qui nous ramène donc en août 68 à la genèse de ces sentiers que Gaëtan Picon dans une lettre de 1968 évoque sous le titre les sentiers de l'art et pas les sentiers de la création j'attends Skira annoncé pour mardi donc à Paris j'espère que cela signifie que les sentiers de l'art vont bon train moment suivant de ces correspondances croisées la publication d'un champ de solitude à la fin de 1968 il était question de ce livre hier qui est un peu le livre de de cette crise dépressive que j'évoquais de 62 à 65 au moins ou à l'émission un livre de mélancolie un livre autobiographique retour sur soi qui est très qui est très admiré et par Poulet et par Starobinsky notamment cette phrase écrire n'étant rien d'autre qu'avoir le temps de dire je meurs Poulet écrit à Picon aussitôt l'avoir lu à haute voix avec Boris de Schleser dont il faudrait parler parce qu'il est un acteur tout à fait fondamental dans ses échanges entre Poulet Starobinsky il lui écrit vous avez écrit un livre essentiel malgré son engorgement verbal voilà l'engorgement qui me fait penser que c'est un mot de poulet qu'il a dû aussi appliquer à l'oeil vivant du jeune Starobinsky il le compare à volupté de Sander et il dit dans une très belle formule qu'il ne s'agit pas d'une méditation sur la mort mais d'une réflexion sur la vie saisie à rebours à partir de la mort anticipée j'avais écrit un premier récit qui s'appelait le deuil antérieur et c'était évidemment sur cette notion là elle même il qualifie le livre d'un des grands réveils de notre temps non indigne de celui de Proust et de celui de la jeune Parc quant à Starobinsky qui lit le livre après avoir rendu visite à Boris de Schleser et Poulet à Nice et au Cap d'Aille il dit au moment où le concert des secs bavardages théoriques s'élèvent jusqu'à la clameur la voix d'expérience et de souffrance vraie de votre livre a sans doute eu du mal à se faire entendre et c'est un peu le leitmotiv de cette correspondance de ces années post 68 à post 68 c'est que ils ont beaucoup de mal à se faire entendre et Picon et Starobinsky post scriptum est-il vrai que vous avez quitté l'éphémère on a évoqué tout ça j'en viens vite à la publication du portrait de l'artiste en saltimbanque à peu près contemporaine d'admirables tremblements du temps donc deux volumes de 1970 qui à mon sens sont concomitants ou parallèles ce sont des livres de mélancolie de mélancolie et de mélancolie qui est accentué par ce que ce climat que je viens d'écrire et qui vise tous deux à saisir l'événement ou l'avènement de l'oeuvre dans un entretien avec Jacqueline Piatier dans Le Monde sur la collection Gaëtan Picon disait oui certains livres seront très imprévus en apparence très éloignés du sujet c'est ce que j'appellerais les aveux indirects donc dans la collection il y a les aveux directs qui analysent véritablement ou décrivent la création et il y a les aveux indirects et dans les aveux indirects il range évidemment Michel Butor ou alors des livres qui n'ont pas encore paru comme celui de Bonnefoy mais qui est annoncé probablement celui de Barthes Starobinsky a donc choisi la voie indirecte et le livre je m'en suis aperçu en faisant en regardant ça a en effet reçu peu d'écho dans la presse sur le moment et cela entre bien dans ce moment mélancolique que l'un et l'autre traversent que Starobinsky surmontera puisqu'il vivra encore 40 ans et que son autorité ne cessera de croître mais que Picon n'a pas eu l'occasion de dépasser puisqu'il est mort très jeune on témoigne par exemple cette lettre de Starobinsky à Picon juste après la publication de Portrait de l'artiste Jacqueline donc Jacqueline Starobinsky a reçu hier en mon absence un désagréable téléphone d'Albert Skira la vente de mon livre marche mal à Paris j'en suis responsable j'aurais dû plus complaisamment me rendre à Paris ou à Nice pour la télévision française je devrais sans tarder réparer cette omission comme Albert parlait de vous téléphoner pour vous demander d'intervenir auprès de moi je vous fais confiance pour lui dire que la collection et en tout cas mon livre n'est pas le genre de produit dont le succès se juge sur la vente immédiate ni surtout sur l'appel publicitaire à la télévision d'autre part je ne me fais pas la moindre illusion sur l'accueil de la critique écrite en France qui parle encore d'un livre en connaissance de cause j'ai l'impression de dire du nouveau quand on dit ça aujourd'hui mais qui parle encore d'un livre en connaissance de cause une note récente dans les lettres françaises me paraît un modèle de suffisance ignorante alors je n'ai pas eu le temps d'aller rechercher cette note des lettres françaises donc du printemps 70 probablement sur le portrait de l'artiste ce n'est pas accessible de numériser mais il faut la rechercher quel est cet article d'une suffisance ignorante et puis aussitôt je suis heureux Kiv écrive un ouvrage pour les sentiers il saura utiliser la formule de cette collection pour y inscrire une réflexion à la fois souple et grave le livre de Starowanski le portrait de l'artiste en salle d'un banque c'est l'amplification d'un article qu'il avait publié peu avant un article très célèbre sur quelques répondances allégoriques du poète publié dans la RHLF en 1967 pour le centenaire de la mort de Baudelaire et le mot répondant revient dans le portrait de l'artiste en salle d'un banque qui est donc une histoire puisque Starowanski est plus historien que Picon de la figure du bouffon du clown depuis Holbein et Calot mais c'est surtout le portrait l'autoportrait travesti quasi allégorique à partir du romantisme et du 19ème siècle bon le portrait de l'artiste en salle d'un banque c'est un avatar du double et Starowanski le suit sur trois ou quatre générations de Théophile Gautier et de Bureau jusqu'à Picasso Apollinaire Clé et Dubuffet mais je crois que les plus belles pages les grandes pages sont les pages centrales sur Baudelaire et la naissance du clown tragique sur la condition du poète et de la poésie le poète comme bouffon et comme saltimbanque sur le modèle du clown anglais dans de l'essence du rire de Fanchoule dans une mort héroïque et du vieux saltimbanque dans le spleen parisien dont dit Starowanski le silence le vieux saltimbanque d'une façon prophétique annonce et préfigure la phasie de Baudelaire je ne sais pas si j'irai aussi loin je ne crois pas mais dans Fanchoule et dans le vieux saltimbanque il voit cette figure tous deux dit-il se découpent sur le fond d'abîmes et de morts imminentes ce sont deux fins de carrière ce sont donc un livre sur les fins de carrière là aussi j'ai retrouvé ça dans le livre que j'ai publié à l'automne qui s'appelle La vie derrière soi la vie derrière soi titre emprunté à l'euclésio ce sont des livres de fin de carrière l'admirable tremblement du temps évidemment et le portrait de l'artiste en saltimbanque l'image du vieil homme de l'être qui a survécu à la génération dont il fut le brillant amuseur face au monde oublieux ce sont deux livres mélancoliques pessimistes et moroses et Solers dans les petites notes qu'il a ajoutées dans la nouvelle édition parle d'ailleurs de symptômes historiques du moment où ils ont été écrits Picon avait 55 ans Starovinsky en avait 50 mais il en vivrait encore 50 mais tous deux étaient sensibles à la chute que représentait ce moment et peu après Caetan Picon donne une édition de L'étudiant de Michelet précédé d'un article intitulé Michelet et la parole historienne auquel Starovinsky répond avec beaucoup d'admiration pour cet article en disant qu'il a analysé des phénomènes qui sont comparables aux phénomènes sectaires de notre époque à l'époque du romantisme je pense qu'il faut que je conclue les dernières lettres de Picon à Starovinsky sont assez mélancoliques ils parlent de troubles de l'oreille interne une histoire labyrinthique et Starovinsky emploie cette très belle expression je pense que c'est une expression médicale qui est celle de chahut labyrinthique pour dire les troubles de l'oreille interne peut-être les acouphènes probablement les vertiges et les dernières lettres sont plutôt des rencontres qui ne se font pas puisqu'il s'agit de propositions de conférences au début des années 70 je ne crois pas qu'on soit retourné les faire à Genève dont l'une qu'il accepte de faire qui était intitulée ce qu'écrire veut dire mais c'est évidemment l'amorce du texte que Florence Delay nous a lu l'autre jour qu'il avait proposé de faire à Genève en 1971 dans le je terminerai en évoquant la préface de Jean Starovinsky à la réédition de l'usage de la lecture 1 et 2 en 1979 où on trouve c'est un très beau texte qui montre toute l'identité de leur position dans ces années notamment autour de 1967 et où il résume bien ces quelques mots que je disais en ouverture hier pour Gaëtan Picon l'oeuvre loin d'être le produit d'un homme qui lui préexiste est justement chargé de créer peu à peu l'homme capable de l'écrire belle formule de Starovinsky qui résume semble-t-il beaucoup de l'oeuvre de Picon et notamment ce qu'il avait découvert chez Proust et par opposition à cette conscience désincarnée que Picon attribuait à Raymond et à Blanchot c'est l'oeuvre qui crée son auteur résume Starovinsky pour toute cette critique car en changeant le monde le langage de l'oeuvre change aussi la vie de son auteur l'oeuvre n'est donc pas sa structure disait Picon dans l'admirable tremblement du temps c'est toujours un événement un événement un événement unique et un événement singulier merci merci pour le tracé de cette trajectoire à la fois intellectuelle professionnelle professionnelle de l'oeuvre de l'oeuvre de l'oeuvre de l'oeuvre C'est parti !